Oui, bonjour, merci pour cette question. Effectivement, le protocole CARAMBA s'adresse à des patients avec de milieux multiples qui sont en réfractaire ou en rechute après quelques lignes thérapeutiques. Dans cette maladie, je dirais CARAMBA arrive comme une solution innovante. Pourquoi ? Parce que non seulement la cible va changer, au lieu d'utiliser des cibles qui sont utilisées par d'autres quartiers, cette fois-ci nous allons viser une cible ou un antigène qu'on appelle le SLAM-7. C'est une différente cible, je dirais, par rapport aux autres. Donc finalement, peut-être, on pourra mieux aborder les cellules myelomateuses. Et en plus, la technologie pour produire ces quartiers, essentiellement, c'est ce qu'on appelle le sleeping beauty ou virus free, c'est-à-dire c'est tout simplement la production des quartiers sans utilisation des virus pour aller intégrer le gène de récepteur chimérique dans l'ADN. Donc c'est une nouvelle technologie et une nouvelle cible. C'est un protocole avec une augmentation des doses. Donc, avec les premières doses et toutes petites doses, effectivement, nous n'avons pas observé beaucoup de toxicité, essentiellement, mis à part, je voulais dire, mis à part quelques cytopénies, petites anémies, une autre opénie, etc., qui sont liées aux conditionnements, qui sont standards, qui sont bien connus par les hématologistes. Avec l'augmentation des doses, nous n'avons pas observé beaucoup de complications spécifiques des quartiers au nez. Je m'appelle le type CRS ou syndrome au largage cytokinique ou des troubles neurologiques. C'était vraiment, l'incidence était limitée avec des grades très faibles et qu'on a pu traiter sans problème. Bien sûr, avec notre expérience avec les autres types de quartiers, ce qu'on a observé avec les quartiers de K en bas, visant le SIM7, avec cette technique de transduction par transposome ou sans virus, finalement, on s'attend à voir la même chose quand même, parce qu'il s'agit des quartiers, des cellules lymphocytés qui vont s'activer, qui vont donner... Donc, finalement, des complications peuvent être inférieures ou équivalentes à ce que nous avons connu, mais ça reste quelque chose que nous connaissons très bien, où nous avons traité. Les patients sont suivis de façon régulière et de façon standard, je dirais. Nous suivons les recommandations européennes pour comment suivre et contrôler tout ce qui se passe chez les patients et également tous les patients qui sont dans une étude clinique. Donc, finalement, les choses sont simples. Ça peut être, ça commence toujours par l'examen clinique, parce qu'il faut vraiment examiner les malades, voire deux fois par jour, et puis après, si c'est nécessaire, nous avons d'autres tests, des tests sanguins ou de radiologie, l'IRM, par exemple, ou l'EG ou d'autres tests. Donc, finalement, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des patients. En augmentant les doses qu'on va donner aux malades, on peut s'attendre à avoir une incidence un peu plus élevée, des complications liées aux quartiers, voire même des grades un peu plus élevés. Mais je dirais, nous, je reste confiant. Je pense que ça va être quelque chose de très classique et qu'on arrive tout simplement à traiter comme nous avons l'habitude de traiter. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...